Salut c'est Hugo et aujourd'hui on a des informations concernant le prochain iPhone qui pourrait sortir qui s'appellerait soit l'iPhone 12S, soit l'iPhone 13. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez que ça va être. Premièrement, vous devez savoir que l'iPhone 12 mini est l'iPhone qui s'est le moins bien vendu dans la gamme des 12. Donc il se peut que soit Apple arrête sa fabrication, soit passe à autre chose sur les prochains modèles d'iPhone. Effectivement c'est surprenant mais c'est logique sachant que pour 100€ de plus on peut avoir le modèle normal et que pour pratiquement la moitié du prix de ce dernier on peut avoir un iPhone SE qui a la même taille avec quelques différences de caractéristiques que vous pouvez retrouver ici dans une vidéo qui se trouve sur la chaîne. Donc Apple pourrait partir sur autre chose que l'iPhone 12 mini cette année. Apparemment selon les rumeurs on pourrait avoir un capteur d'empreinte digitale sous l'écran du prochain iPhone ce qui je pense ne sera pas le cas étant donné que selon les informations qu'on a sur la prochaine mise à jour d'iOS 14.6 on aurait la possibilité avec Face ID de pouvoir prendre en compte les masques et déverrouiller votre iPhone même si vous avez votre masque. On va parler maintenant qui est la plus grosse puisqu'on va comparer avec Samsung étant donné que le prochain iPhone pourrait passer à 120Hz de taux de rafraîchissement d'écran. On sait que Samsung a sorti des gros chiffres cette année et ben Apple pourrait les rattraper sur la prochaine génération d'iPhone. Le prochain iPhone va sûrement supporter la norme de Wi-Fi 6 puisque maintenant en plus de la 5G on a des technologies de Wi-Fi plus puissantes et les dernières générations d'iPhone ne l'ont pas donc on va pouvoir passer à une génération suivante. Encore une fois je vais comparer à Samsung ce nouvel iPhone étant donné que les Samsung de cette année peuvent maintenant filmer en 8K et ben tout simplement Apple pourrait rattraper le coup sur les prochaines générations d'iPhone en filmant en 8K. Pour moi ce n'est pas utile si on n'a pas au moins un écran confortable pour pouvoir regarder le contenu qu'on a filmé en 8K dans une bonne qualité parce qu'on ne va pas se cacher qui aujourd'hui derrière votre écran ou même dans votre entourage a un écran 8K. Voilà. Il y a une probabilité, même si elle est encore faible pour cette année je trouve que c'est encore trop tôt, de ne plus avoir de port de charge donc c'est-à-dire ne plus avoir de Lightning mais d'avoir uniquement la technologie MagSafe. Pour moi c'est un petit peu trop tôt. La technologie MagSafe est un peu jeune et qu'en est-il des transferts de fichiers via Lightning, via câble vers les PC ? On sait qu'on a Airdrop sur Mac mais est-ce que Apple va oublier les gens qui n'ont pas de Mac ou alors ils peuvent aller pousser les utilisateurs à acheter un Mac en enlevant cette connectique-là ? Dites-moi ce que vous pensez à propos de ça dans les commentaires. Bien sûr il y aurait une meilleure batterie étant donné que par rapport à la génération des iPhone 11 les iPhone 12 ont perdu de la capacité de batterie mais si la technologie de MagSafe s'améliore puisque c'est pour ça qu'on a une moins bonne batterie en partie en tout cas mais justement la prochaine génération d'iPhone pourrait avoir une meilleure batterie et ça je ne dis pas non même si aujourd'hui ça marche très bien avec ce que j'ai. Sur la version Pro, donc le 12S Pro ou le 13 Pro on aurait une version avec 1TB de stockage directement dans l'appareil. Le tout bien évidemment serait disponible au même prix que la génération des iPhone 12 en tout cas cela non c'est à la base pour les iPhone 12. Et juste pour rire je vous cite la petite fonctionnalité en plus du notch beaucoup moins grand. Ça devient un running gag depuis deux ans mais c'est l'argument principal des fans de Samsung c'est que l'encoche date de 2017 et que les designs sont encore très moches. Ça c'est totalement subjectif mais je vous laisse vous faire votre propre opinion par rapport à cet argument-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez que le prochain iPhone sera dans les commentaires. Nous on se retrouve pour de prochaines vidéos n'hésitez pas à aller en regarder d'autres. N'hésitez pas non plus à vous abonner, activer la cloche et me suivre sur les réseaux sociaux. Nous on se retrouve pour de prochaines. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...